Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Draw My Economy Weekend. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'investissement locatif. Nous allons voir quels sont les différents types d'investissements immobiliers. Après avoir vu le débat entre Quentin Gendarmerie et Théo Poste, Gilet pare-balles a décidé d'investir dans l'immobilier. Le problème est qu'en se réveillant le lendemain, il se rendit compte qu'il ne connaissait absolument rien en termes d'immobilier. Donc, après réflexion, il décide d'aller voir son amie Claire de Notaire, agent immobilier. Elle était donc bien placée pour lui parler des différents types d'investissements immobiliers possibles. Une fois arrivé à son bureau, il s'installa et commença à résumer la situation à Claire. Après avoir exposé son problème, il lui demanda de lui donner plus d'informations sur les différents types d'investissements immobiliers. Le fait que Gilles ait exprimé son souhait d'avoir un revenu supplémentaire a beaucoup aidé Claire. Ça lui a permis de cibler ses conseils. Par exemple, elle ne lui parlera pas d'achat de la résidence principale, puisque celui-ci ne peut générer de revenus supplémentaires. Ainsi, grâce aux directions que lui a données Gilles, Claire peut expliquer la majorité des investissements immobiliers en les coupant en trois parties distinctes. Premièrement, il existe différents types d'investissements dans l'immobilier. Soit on achète un bien, ceci demande une somme plutôt conséquente d'argent et est souvent synonyme de prêt bancaire. Soit on investit dans une SCPI. L'investissement dans une société d'investissement de placement immobilier se rapproche véritablement plus d'un investissement boursier que immobilier. Le côté positif de ce type d'investissement est que les rendements peuvent être intéressants et qu'il existe différents types de SCPI qui peuvent correspondre aux différents types d'investissements. Des SCPI plus risqués, d'autres plus conservatrices ou au contraire très spéculatives. Il y a de tout. Mais avant que Claire ne continue, Gilles lui expliqua que son but à lui était d'investir dans un bien immobilier physique et non dans un investissement boursier pseudo-immobilier. Ceci amena Claire à son deuxième point. Il existe différents types d'investissements immobiliers. Il y a l'investissement locatif. Ceci consiste à acheter un bien en vue de le louer un certain temps. Ça permet un revenu stable sur un temps plus ou moins infini. Seul Gilles choisit qu'il veut mettre fin à l'allocation de son bien. Le côté positif de ce type d'investissement sur le long terme est que le bien va généralement s'apprécier en valeur et donc coûtera plus cher à la revente qu'à l'achat. Mais Gilles peut aussi faire de l'achat-revente. Ceci consiste à acheter un bien pour le revendre assez vite. Cela permet de se faire beaucoup d'argent et ce rapidement. De plus, l'achat-revente est souvent considéré comme un bon projet pour les débutants étant donné que ce n'est en général pas trop compliqué. L'idée d'avoir un bien qui augmente en valeur plaît beaucoup à Gilles qui dit clairement à Claire que c'est ce type d'investissement qu'il veut faire. Ce qui guide Claire une nouvelle fois. Troisièmement, il existe différents biens dans lesquels on peut investir. Ceux-ci sont différenciables par leur structure et ont très peu à voir avec l'utilisation personnelle qu'on veut en faire. Par exemple, expliquait-elle, il y a l'achat de parking. Dans une grande ville comme Lyon ou Paris, l'achat d'un parking en vue de le louer peut être très rentable. De plus, l'achat d'un parking a plusieurs avantages. Un prix d'entrée très abordable, par exemple. Même un étudiant peut entrer sur ce marché. Une grande facilité de gérance. Et le parking demande très peu si ce n'est aucun frais d'entretien. Ces avantages rendent l'achat de parking très attractif à tout type de personnes. C'est un bon moyen d'effectuer un premier achat dans l'immobilier sans pour autant s'endetter à outre-mesure. Cependant, il est notable que l'achat d'un parking n'a pas des rendements aussi élevés qu'un appartement ou un local commercial. De plus, ce n'est pas le type de biens dont les propriétaires sont forcément très fiers. Ce n'est pas un secteur très bling-bling de l'immobilier. Ensuite, il y a l'investissement dans les locaux commerciaux ou professionnels. Ce type de locaux a plusieurs avantages. Les frais d'entretien sont très faibles. Tous les travaux d'entretien sont à la charge du locataire. Dans ce cas, Gilles n'aurait qu'à louer les quatre murs et à faire en sorte qu'ils ne s'écoulent pas. De plus, la location de locaux commerciaux ou de bureaux est très lucrative. C'est généralement considéré comme une bonne manière de diversifier son portefeuille immobilier. Ceci dit, ce n'est pas un bon investissement pour les débutants car les risques sont plutôt élevés. Par exemple, dans le cas d'un bien commercial, le loyer à payer est souvent proportionnel au chiffre d'affaires lié aux ventes effectuées dans le commerce. Dans le cas d'une pandémie mondiale comme le Covid-19 où tout le monde est confiné et les commerces sont clos, le chiffre d'affaires des commerces est extrêmement faible, sinon inexistant. Ce qui veut dire que le loyer que Gilles aurait hypothétiquement touché en 2020 aurait drastiquement diminué par rapport aux années précédentes. En prenant en compte le fait que Gilles a un emprunt à rembourser sur ses locaux, la rentabilité aurait donc été très faible. Ça aurait pu aller jusqu'à devenir un fardeau financier pour Gilles. De même, si l'entreprise qui louait ses locaux venait à faire faillite, et ce après des mois passés sans payer le loyer, Gilles aurait eu beaucoup de mal à récupérer le montant des loyers impayés. Il y a également la possibilité d'acheter un immeuble en rapport, bien que cela coûte plus cher. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et enfin, il y a l'investissement locatif. L'investissement locatif consiste à acheter un bien tel qu'un appartement ou une maison, dans le but de le louer par la suite. Ce type d'investissement permet d'avoir des possibilités de défiscalisation et des revenus additionnels et mensuels. De plus, l'investissement locatif permet d'avoir un bien dont la valeur croît avec le temps, et qui met à votre disposition un habitat supplémentaire. Cependant, les frais d'entretien sont plus élevés, et ce type d'investissement peut nécessiter l'emploi d'un professionnel afin de le gérer. Après avoir écouté les différents types de biens dans lesquels il pouvait hypothétiquement investir, Gilles décida qu'il aimait beaucoup l'idée d'avoir un deuxième appartement qu'il pourrait donner à ses enfants, si besoin, et qui, entre-temps, lui donnerait un revenu supplémentaire. Sur ce, Claire lui expliqua qu'il avait alors deux options. Soit il louait le bien meublé, soit il le louait à nu. Grosso modo, la différence est que, s'il louait le bien à nu, il ne louerait que les quatre murs, et le locataire devra apporter ses propres meubles. Sinon, il louerait l'appartement meublé. Il fallait également noter que si le bien était loué meublé, le loyer serait plus élevé. De plus, il y a généralement deux raisons pour lesquelles il serait intéressant de louer un bien meublé. La première raison est lorsque le bien est loué pour une courte durée, ceci peut être, par exemple, le cas des appartements et maisons qui sont sur Airbnb et qui ne sont louables que pour des vacances ou de courte durée. Les locations de courte durée ont plusieurs avantages. Premièrement, elles sont très rentables. Dans une grande ville, ce type de location peut générer un revenu supplémentaire important. De plus, une fois meublée, rien n'obligerait Gilles à rester dans ce type de location. Il peut retourner à une location plus classique à tout moment. Cependant, la location saisonnière demande beaucoup de temps et d'organisation si vous le faites vous-même. Car entre chaque occupant, il faut ranger le tout, préparer pour les occupants suivants, nettoyer. Ça peut devenir un réel travail. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir meubler son bien est pour une location classique. Généralement, ce type de location est fait pour cibler les jeunes voulant se mettre en colocation mais n'ayant pas les fonds nécessaires ou l'envie d'acheter des meubles. Bien sûr, ce type de location n'est pas que pour les colocations. Il est également possible de cibler les familles mais grosso modo, le but est de louer sur le long terme. Et, bien que moins rentable, ce type de location permet d'avoir un cashflow mensuel et est moins demandeur en temps et en organisation. Gilles se dit que le fait de louer son bien sur Airbnb pourrait être une très bonne idée. De plus, sa femme Aïcha pourrait s'en occuper. Elle n'avait pas de travail après tout. Après avoir remercié son amie, Gilles rentra chez lui, tout content, et annonça à sa femme la bonne nouvelle. Il allait acheter un appartement, le meubler et le louer sur Airbnb. Et encore mieux, elle gagnerait le jackpot en ayant l'honneur de s'occuper de l'entretien et du ménage des locaux. Bon, du coup, après s'être pris une grosse baffe dans la figure, Gilles changea de positionnement. Et ils votèrent à l'unanimité pour la location classique et à nu d'un appartement. Et maintenant pour le dicton du jour. Qui met la charrue avant les bœufs fait rire le tracteur. À très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501